Comment fait-on pour jouer les deux guitares en même temps ? Alors l'introduction c'est ce qui est le plus facile parce qu'il suffit de jouer le tri de la première guitare, la montée, et quand on arrive sur le zéro, sur la deuxième corde, je joue la cinquième corde, deuxième case en même temps. Donc ça ne change pas grand chose, le tri, 0, 2, 3 sur la troisième corde, et au moment de faire le zéro sur la deuxième corde, je joue la cinquième corde, deuxième case. Et quand je joue la cinquième corde, je commence en fait le riff. Je fais un coup très lentement et je passe à la suite. Donc le riff c'est deux fois, et là je commence la mélodie. Au moment où j'arrive sur le 2, cinquième corde, je joue le 3 sur la deuxième corde. Et dès que j'ai joué le 3, je joue le zéro, deuxième corde, et après le 4, cinquième corde, euh, quatrième corde. Dès que j'ai joué le 4, quatrième corde, je rejoue la basse, cinquième corde, deuxième case. 3, 0 sur la deuxième corde, 4 sur la quatrième corde, et la basse, tout de suite, cinquième corde. D'accord ? 3, 0, 4, bosse. Dès que j'ai joué la basse, et bien je reprends le... Bon, après on rajoutera ça, 0, 2, mais après. Ça sera la même chose quand je ferai 3, 0, 3, 3, 0, 2, 0, 2. C'est-à-dire, il faudrait là, pour commencer, faire 3, 0, 4, la basse, 3, 0, 3, 3, 0 sur la deuxième corde, 3 sur la quatrième, et la basse, 3, 0, 2, sur la quatrième corde, la basse, et 0, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pam, 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 pam. Ça marche ? Quand on a ça, on peut rajouter la fin, c'est-à-dire, ce qui manque. Basse, et là je fais 0, 2, et je recommence. 3, 0, 4, basse, 0, 1, sur la cinquième corde. 3, 0, 2, basse, 0, 2, et la fin. 0, 2, basse, 0, 1, d'accord ? Donc si je sais faire ça. Et bien, je n'ai plus qu'à rajouter. Ou 0, 2 sur la quatrième, ou 0, 1 sur la cinquième corde. 3, 0, 4, basse, 0, 2 sur la quatrième. 3, 0, 3, 0, 1 sur la cinquième corde. 3, 0, 2, basse, 0, 2 sur la quatrième. 0, 2, basse, 0, 1. Quand je suis arrivé là, j'arrive à 2, et je vais faire le 2 et le 3. Ici, premier doigt, première case, deuxième case, cinquième corde. Deuxième doigt, deuxième case, première corde. Troisième doigt, troisième case, deuxième corde. J'attaque le pouce, cinquième corde, et index majeur, les deux aigus. Et là, je vais déplacer l'empreinte. Je vais dire 2. Le chiffre que je dis, c'est le chiffre de la basse, ou du deuxième doigt. Et ça va faire 2, 2, 5, 7, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 5, 7, 2, 2, 0, 1, 2. Donc quand je vais à 0, c'est comme tout à l'heure. C'est le troisième doigt qui va aller tout seul, deuxième corde, sur la première case. Et j'attaque les mêmes cordes. 2, 2, 5, 7, 2, 2, hop, je glisse ici. 0, 1, 2, quand j'ai toutes les empreintes, il suffit de jouer en rythme. Ok ? Donc là, si vous avez déjà tout ça, vous pouvez reprendre du début. Et la mélodie. 3, 0, 4, basse, 0, 2, 3, 0, 3, basse, 0, 1, 3, 0, 2, basse, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, et les accords. 2, 5, 7, 2, 2, 0, 1, 2. Donc il faut s'entraîner à faire l'enchaînement entre chaque partie. La partie A et la partie B. Ça va se terminer comme ça, la partie A. 0, 2, basse, 0, 1, et l'accord. Quand j'ai joué ça, le dernier accord, en fait, c'est la partie C qui commence. Dès que j'ai joué... Pardon. Donc comment ça marche ? Dès que j'ai joué l'accord, je joue 3, 0, 6. Et quand j'arrive sur le 6, je joue la basse en même temps. Donc 3, 0, 6. Après, ça sera 3, 0, 5. 3, 0 sur la deuxième corde et 5. Et quand je joue la mélodie, la fin de la note aiguë, je joue la basse en même temps. 3, 0, 6. Alors ceux qui n'arrivent pas à faire cet écart-là, ils devraient apprendre le morceau avec un capodastre. Ou du moins, là, ils se forcent à écarter, et puis après, ils joueront le morceau avec un capodastre pour avoir un écart plus petit. 3, 0, 6. 3, 0, 6. 3, 0, 6. 3, 0, 5. 3, 0, 4. Et à chaque fois, sur la note aiguë, j'ai joué la basse. Et pour terminer, 3, 2. Là, le 3, 2, c'est en même temps que la basse. 3, 2. 3, 2. D'accord ? Quand je sais ça, 3, 0, 6. 3, 0, 5. 3, 0, 4. 3, 2. Je rajoute ce qu'il y a au milieu. Donc 3, 0, 6. Et bien, je rajoute 0, 2. Basse. Quand je dis basse, c'est le deuxième doigt, cinquième. Enfin, le doigt sur la deuxième case, cinquième corde. 0, 2. Basse. D'accord ? 3, 0, 4. 0, 2. 3, 2. Basse. Ok ? Après, il faut bien le jouer en rythme. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait... Pardon. 0, 2. Basse. 3, 0, 5. 0, 1. Basse. 3, 4. C'est-à-dire, dès que j'ai joué la basse. 0, 2. Basse. La mélodie, elle prend tout de suite. 0, 2. Basse. 3, 0, 5. 0, 1. 2. 3, 0, 4. 0, 2. 3, 2. Basse. Ok ? Donc ça, c'est la partie C. On fait la transition avec la partie B. Des accords. 2, 2. 0, 1. 2. 3, 0, 6. 0, 2. Basse. 3, 0, 5. 0, 1. 2. 3, 0, 4. 0, 2. 3, 2. Basse. Quatrième corde. 0, 1. Après, je passe sur la partie B. Ok ? Donc, dès que j'ai fait ça, je change de corde avec le pouce et je fais 0, 1 sur la quatrième corde. 0, 1. Et j'arrive à 2. Quand j'arrive sur le 2, je fais comme tout à l'heure quand je faisais ça. Et bien là, je vais faire la même chose mais une corde en dessous. Et là, quand j'ai fait la partie B, c'est-à-dire la même chose que la partie A, mais une corde en dessous. Donc, je suis la quatrième et puis je peux la prendre de la même façon que j'ai appris la partie A. C'est-à-dire, je joue la basse en même temps que l'aigu. Et dès que j'ai joué 3, 0, 4. Tout de suite, je joue la basse. 0, 2 sur la quatrième. Troisième corde. 3, 0, 3 basse. 0, 1 sur la quatrième. 3, 0, 2. 0, 1. 0, 2. À ce moment-là, il faut passer, on repasse sur la cinquième corde. Alors, là, je termine comme ça. 3, 0, 6. 3, 0, 5. 3, 0, 4. 3, 2. Mais ça, contrairement à tout à l'heure, quand on termine la partie B, vous savez, avec les accords. Je faisais d'abord la basse. 3, 0, 6. Basse. 0, 2. Basse. 3, 0, 5. Et la basse est en même temps que l'aigu. Là, ça va être différent. Parce que je viens de cette partie-là. 3, il est en même temps que la basse du démarrage. 3, 0, 6. Basse. 3, 0, 6. Et dès que j'ai joué l'aigu, je joue la basse. Mais après. 3, 0, 6. Basse. 0, 2. Sur la quatrième corde. 3, 0, 5. Basse. 0, 1. Sur la cinquième corde. 3, 0, 4. Basse. 0, 2. Et pour faire le 3, 2. Alors, je ne suis pas obligé de le faire. Là, j'ai cet accord-là. Donc, un demi-barré sur la... Enfin, un tiers de barré, je joue les deux cordes. Première et deuxième cordes. Avec mon doigt qui fait un pâté sur les deuxièmes cases. Troisième et quatrième doigt viennent là. Sur les quatrièmes cases. Cette empreinte, c'est bien. Il faut la garder parce que je vais faire... Je vais la glisser. Je vais faire 2, 2, 3, 5, 2. Donc, 3, 2. Et c'est bien, si on peut, sur le démarrage, de faire 3, 2. C'est-à-dire, je pose mon deuxième doigt sur la troisième case première corde. Et dès que j'attaque, je retire le deuxième doigt pour entendre la deuxième case première corde. 3, 2. Et dès que j'ai fait ce 3, 2. 3, 2. 2. 3, 5, 2. Donc, juste la transition. 3, 0, 6. Basse. 0, 2 sur la quatrième corde. 3, 0, 5. 0, 1 sur la... La corde 3, 0, 4. Basse. 0, 2 sur la quatrième. 3, 2. On termine. Les deux accords finales, ils sont chauds à faire. On pourra simplifier. Donc, soit on joue simple, c'est-à-dire on joue, on met premier doigt ici sur la cinquième case première corde. Troisième doigt sur la sixième case, deuxième corde. Et troisième corde à vide. Ça, c'est la version simple que je vous montre. Dès que j'ai fait ça, je glisse lui à 7, lui à 8. 7, 8. Et en même temps, mon deuxième doigt là, le majeur, je le mets 8ème case sur la cinquième corde. Voilà. Il faut faire ça rapidement. Et si je suis encore plus fort, je peux faire des... En barré, comme ça, je fais un barré. Ou là, je jouerai les quatre aigus. Vaut mieux les attaquer comme ça. Et après, je glisse mon barré. Pardon. Là, je mets un troisième doigt. Par contre, si je fais la version barré. Donc, cinquième, cinquième, sixième case, et cinquième case sur la première corde. Donc, juste, troisième doigt sur la deuxième case, deuxième corde, sixième case. Et après, je glisse le barré à 7, et je mets mon deuxième doigt à 8 sur la cinquième corde. Vous voyez ? Et le pouce, il attaque la cinquième corde. Index majeur annulaire, ils attaquent les trois aigus. Pardon. Voilà. Donc là, on a tout joué. Je vais vous l'enchaîner très lentement. Et il n'y a plus qu'à apprendre chaque partie, puis à s'entraîner à les enchaîner. Donc, au départ, le tri. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça n'a pas d'importance. 0, 1, 2, 3 sur la troisième corde, et 2, c'est pas vide. Basse, 0, 2, basse, basse, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0, 1, 3, 0, 4, 3, 0, 4, basse, 0, 2, 3, 0, 3, 0, 3, basse, 0, 1, 3, 0, 2, basse, 0, 2 sur la quatrième corde, 0, 2, basse, 0, 1. Les accords, 2, 2, 5, 7, 2, 2, 0, 1, 2, tout de suite, 3, 0, 6, basse, 0, 2, basse, 3, 0, 5, 0, 1, basse, 3, 0, 4, 0, 2, 3, 2, basse, on change de corde, quatrième, 0, 1, 3, 0, 4, basse, 0, 2, 3, 0, basse, 3, 0, 1, 3, 0, 2, basse, 0, 1, 3, 0, 2, basse, 0, 2, basse, 0, 1. Sur la cinquième corde, 3, 0, 6, basse, 0, 2, 3, 0, 5, basse, 0, 1, 3, 0, 4, basse, 0, 2, les accords, 3, 2, 3, 5, 2, on pose l'empreinte, barre et 5, et moi, un petit peu de percussion, comme ça, et puis, c'était juste comme ça. Allez, il n'y a plus qu'à, bon courage !